Mesdames et Mesdames, Messieurs, bonjour et heureux de vous retrouver une fois encore nombreux sur notre chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo en conseils et astuces pour mieux comprendre les nouvelles technologies. Je m'appelle Dominique Adhabi et je suis le promoteur de Montego.net. Le thème de notre vidéo aujourd'hui est « Organiser vos cours de vacances avec Google Classroom ». Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Google Classroom est un système de gestion d'apprentissage, en anglais « Learning Management System », qui nous permet d'avoir un emplacement central pour communiquer avec les apprenants, concevoir des cours, soumettre des devoirs. Et les apprenants peuvent traiter ces devoirs et ramasser leurs copies. Et l'enseignant peut corriger ces copies et donner les notes aux apprenants. Alors dans cette vidéo aujourd'hui, je vais d'abord vous amener sur la plateforme de Google Classroom. Et nous allons, dans une première partie, créer un compte pour enseignants. Et après cela, nous allons inviter les apprenants à nous joindre. Et quand nous avons les apprenants dans notre système, alors nous allons créer un cours. Et nous allons envoyer ce cours aux apprenants. Ils vont suivre le cours. Nous allons aussi composer des devoirs. Les apprenants vont traiter ces devoirs et soumettre leurs copies. Une fois que nous avons ramassé leurs copies, nous allons les corriger et leur donner les notes. Alors, avant de me tourner vers mon ordinateur de bureau pour commencer la présentation, je vous propose d'écouter un de nos spots publicitaires. Femmes d'affaires, chefs d'entreprise, ONG et associations, responsables religieux, faites découvrir vos activités en ligne en commandant un site web chez montogo.net à partir de 50 000, appelé le 90-55-47-117. À présent que je suis devant mon ordinateur de bureau, la première des choses que nous allons faire, nous allons ouvrir le navigateur afin d'accéder à l'interface de Google Classroom. Et pour le but de cette vidéo aujourd'hui, nous allons utiliser le navigateur appelé Google Chrome. Le voici. Alors, voici les profils qui sont associés à mon navigateur Google Chrome. Et pour commencer, nous allons utiliser ce profil qui va aussi servir du compte de l'enseignant. Alors, je vais l'ouvrir. OK. Alors, j'ai mon navigateur Google Chrome ouvert ici. Et comme vous voyez, voici le compte d'utilisateur. Alors, c'est ce compte qui va servir comme le compte enseignant pour la création de notre salle de classe. OK. C'est bon. Alors, pour accéder à l'interface de Google Classroom, d'abord, il y a deux manières. Si vous êtes déjà dans votre compte comme moi, alors dans ce cas, vous allez sur l'enseignement d'application ici et vous parcourez la liste pour trouver Classroom. Le voici. Mais ce n'est pas évident que vous allez le voir chez vous, surtout si vous ne l'avez pas utilisé par le passé. Alors, dans ce cas, pour accéder à Google Classroom, alors, vous pouvez saisir l'adresse dans la barre d'adresse ici. Alors, une fois dans la barre d'adresse, nous allons saisir Google.com barre oblique vers avant Classroom et puis on valide. OK. Comme moi, je suis déjà dans mon compte Google, tout est lié. Mais dans votre cas, si vous faites ça comme ça et vous ne voyez pas cette interface, sûrement, on va vous demander de saisir votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Alors, vous mettez votre adresse e-mail Google et puis votre mot de passe et vous allez aussi aboutir sur l'écran, sur cet écran. OK. Maintenant, ici, on me demande si j'aimerais continuer avec ce compte d'utilisateur. Alors, moi, je vais dire oui et on continue. OK. C'est bon. Alors, nous, voici sur l'interface de Google Classroom et ce que nous allons faire ici, nous allons créer une classe, une salle de classe qui va servir pour nos cours de vacances. Alors, dans cette vidéo, nous allons apprendre comment créer une salle de classe avec Google Classroom et nous allons aussi inviter les étudiants à nous gêner et nous allons préparer les devoirs, les envoyer et ils vont aussi les traiter et nous allons aussi noter ces devoirs. Alors, pour commencer, comme vous voyez ici, on me demande de créer un cours. Bon, comme je suis l'enseignant, alors je vais aller sur « Créer un cours ». Mais supposé que si j'étais dans mon compte étudiant et le cours existe déjà, alors je vais aller sur « Regendre un cours ». Mais nous, nous allons commencer à zéro. Alors, nous allons aller sur « Créer un cours ». On accepte. Et on continue. Alors, ici, je vais nommer mon cours. OK. Et bon, j'ai aussi préparé mon test d'avance ici. Permettez-moi de l'ouvrir. Alors, ici, je vais nommer le cours par rapport à ce que j'ai ici. OK. Alors, je copie. Bon. « Cours de vacances », c'est tout. Copier. Et puis maintenant, je colle ça ici. « Ctrl V » sur mon clavier pour coller. OK. Alors, c'est ce qui est important ici. Je peux toutefois aussi donner une section, donner la matière, donner aussi la salle. OK. Si vous voulez, vous allez les remplir. Mais pour ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, ce n'est pas nécessaire. Peut-être ici, je vais mettre le C en majuscule. « Cours de vacances ». Alors, je fais « Créer ». OK. Mes chers amis, c'est ça. Je viens de créer mon cours. C'est ici « Cours de vacances ». Et vous voyez, c'est le même utilisateur. C'est mon compte utilisateur Google que vous voyez ici. C'est celui-là aussi qui est associé ici. OK. Alors, permettez-moi de vous expliquer brièvement cette interface. Ce que nous voyons ici, il y a quatre options. OK. Il y a « Flou », il y a « Travaux et devoirs », il y a « Participants » et puis il y a « Notes ». Et une fois encore, comme nous sommes dans le compte de l'enseignant, alors si on revenait sur « Flou », vous allez voir qu'ici, je peux envoyer des messages à mes élèves et puis on peut se communiquer à travers cette interface ici que nous appelons « Flou », OK. Ou encore « Stream » en anglais. OK. Je peux aussi personnaliser l'interface de mon cours. Alors, pour le faire, je viens ici « Personnaliser ». Et puis, il y a les photos. Bon, je peux remplacer cette photo. Je viens ici. Et voici ce que Google a déjà mis en place par défaut. Alors, je peux aussi parcourir et chercher quelque chose que je préfère, OK. Ou encore « Engarde » tout simplement. Puis, je pense qu'on peut continuer avec celui-ci, OK. Je vais maintenant sélectionner, OK. Et si vous voulez, vous pouvez aussi importer une photo de votre ordinateur, OK. Cette photo va servir de photo d'arrière-plan, OK. C'est tout. Et vous pouvez aussi changer les couleurs, OK, pour le thème, quoi. Alors, pour moi, je peux continuer avec couleur orange. Et vous voyez que le test a changé du bœuf vers l'orange. Et vous faites « Enregistrer », OK. Je fais ceci uniquement pour vous montrer comment personnaliser. Mais c'est votre goût à vous de choisir ce que vous voulez. Et puis, je fais « Enregistrer ». OK. Alors, mes chers amis, je viens de configurer ma salle de classe. Alors, ce que nous allons faire, nous allons inviter les participants. Ou encore, nous allons ajouter les élèves, OK. Et pour le faire, bon, d'abord, nous allons aller sous « Participants ». Il y a, au fait, deux manières de le faire. Alors, la première méthode, nous allons sous « Participants ». OK. Et comme vous voyez sous « Participants », vous n'allez voir que sous « Enseignants ». Il y a M. Dominique Adhabi. Alors, c'est lui qui va enseigner ce cours aujourd'hui. Et puis, sous « Élèves », il n'y a rien, OK. Si on était deux personnes à enseigner le cours, je peux toutefois venir ici et inviter d'autres enseignants à me joindre, OK. Mais, bon, je vais garder ça ici pour que ça soit plus simple dans cette vidéo. Et maintenant, sous « Élèves », je vais inviter mes élèves à me joindre, OK. Je pourrais le faire à partir d'ici. Ou simplement cliquer sur ce bouton « Inviter des élèves ». OK. Et je pouvais copier ce lien et les envoyer ça par WhatsApp et autres de cliquer. Ou encore, je peux les inviter à travers « E-mail ». Alors, moi, je vais essayer avec « E-mail ». Là, je vais saisir le nom ou l'adresse « E-mail » de mes élèves, OK. Alors, je pense que... Je vais voir si j'ai une élève ici que je peux inviter. OK. Et je vais inviter cette personne. Alors, en fait, c'est mon assistante. Elle est dans notre bureau. Alors, elle va faire cette vidéo avec moi. Moi, je vais créer mes exercices tout ici. Et je vais l'envoyer. Et elle va aussi les traiter. Et vous allez aussi voir le résultat. Alors, moi, je vais l'inviter par « E-mail ». Et je fais... Voici son adresse « E-mail ». Alors, je fais « Inviter ». Alors, automatiquement, elle serait appelée à me joindre sur cette salle de classe, OK. Vous voyez, c'est invité. Alors, si elle rentre dans son compte Gmail maintenant, elle va avoir un message. Et puis, si elle clique ce message, il y aura la possibilité de joindre ma salle de classe, OK. La deuxième méthode, c'est aussi simple. Alors, si je revenais sous « Flux », et vous voyez ici, c'est le code du cours. Alors, il suffit simplement de copier ce code et l'envoyer à n'importe qui. Et la personne pourra maintenant joindre ma classe avec ça. Alors, je peux cliquer ici pour l'afficher plus grand. Et maintenant, je peux copier le code comme ceci. Puis, en utilisant « Ctrl-C » sur mon clavier, je le copie, OK. Je pouvais aussi copier le lien, mais je préfère utiliser le code. Alors, j'ai copié le code, je ferme. Ce que je vais faire, je vais aussi inviter un autre élève. Et, bon, je vais l'inviter par code. Et je vais d'abord ouvrir, encore, ouvrir mon navigateur Google Group. Et je vais utiliser ce profil d'utilisateur ici comme un élève. Dans ce cas, je peux aller revenir et vous allez voir comment ça s'affiche sous mon compte d'enseignants et sous mon compte d'élèves. Alors, j'ai choisi cet utilisateur. Vous voyez, alors, voici son compte Google. Et vous voyez ici, OK, lui, je vais l'ajouter comme un étudiant. Alors, c'est simple. Maintenant que je suis dans son compte, je fais la même chose comme j'avais fait pour rentrer dans le lien. Alors, je vais dans la barre d'adresse, je saisis Google.com, barre oblique vers avant, classe, je valide. Et la même chose, on me demande si j'aimerais avancer avec ce compte utilisateur, je dis oui. Et ici, maintenant, au lieu d'aller sur créer un cours, comme c'est un étudiant, alors, nous allons aller sur rejoindre un cours. Alors, quand je clique sur rejoindre un cours, le code que j'avais copié de l'autre côté, je peux maintenant coller ce code ici. Comme j'ai, avec Windows CTRL V sur mon clavier. Alors, voici le code, et automatiquement que je l'ai collé, vous avez vu qu'il y a un cours ici, on me dit rejoindre le cours. Alors, si je clique oui, alors, lui aussi, il est automatiquement invité à joindre ma salle de classe. Vous voyez, c'est la même salle de classe que j'ai créée. Alors, si je vais sous participant, vous allez voir qu'il est enseignant, je suis son enseignant, et il voit aussi d'autres élèves. Alors, voici l'autre élève ici, ok ? Alors, je vais retourner sur flou. De la même manière, lui aussi, il peut écrire sur flou, par exemple, s'il écrivait peut-être bonjour. Ok, puis maintenant, je vais publier. Ok, ce qu'il a écrit là-bas est public. Alors, tout le monde qui est associé à ce cours va voir cette phrase ici. Alors, je vais réduire cet écran d'étudiant, et nous allons retourner dans le compte de l'enseignant, et on va continuer la configuration là-bas. Alors, je minimise ici en attendant, ok ? Alors, nous vas-tu de retour sur le compte de l'enseignant, et si je réactualise mon écran, vous allez voir que le commentaire que l'élève a laissé s'affiche ici. Ok, je n'ai pas besoin de s'affiche ici pour le moment. Alors, voici. Ce qui veut dire que s'ils étaient sans élève, ils peuvent me contacter directement avec cette interface. Pensez à ça comme votre fil d'actualité sur Facebook. C'est la même chose. Alors, je vous ai appris comment vous pouvez d'abord créer un cours avec Google Classroom, et puis comment vous pouvez inviter les étudiants. Alors, vous pouvez soit le faire avec e-mail, ou encore vous pouvez le faire en copiant le code et en le distribuant, ok ? Alors, si je le tourne une fois encore sur participant ici, vous allez voir que maintenant c'est affiché. Comme moi, je suis l'enseignant, alors je vois tout, ok ? Alors, vous voyez ici qu'il y a les deux élèves qui sont associés, ok ? Il y a un enseignant et il y a deux élèves, ok ? Alors, dans cette vidéo, je vais utiliser ces deux élèves, et puis je vais essayer de créer des activités que je vais les envoyer. Ils vont les traiter et soumettre, et je vais aussi les corriger pour que vous voyez comment vous pouvez travailler avec Google Classroom. Alors, si vous êtes enseignant, et puis vous avez vos élèves dans votre classe, et vous faites les leçons, vous leur donnez des devoirs, ils traitent ça, et puis ils ramassent les copies, vous corrigez, vous les remettez. Au fait, c'est de ça que nous parlons aujourd'hui, sauf que cette fois-ci, vous pouvez le faire d'une manière virtuelle, ok ? Alors, c'est bon, nous avons vu les participants, alors s'il y a un évolume, vous allez voir que quand je leur donne des exercices, et ils traitent, leurs notes seront aussi placées ici. Pour le moins, il n'y a pas de devoirs, alors il n'y a pas de notes non plus, ok ? Alors, on retourne sous Flume, ok ? Maintenant, ce que nous allons faire, je vais passer à la conception de nos activités. Alors, pour le faire, je vais aller sous Travaux et Devoirs. Alors, sur cette interface, nous allons créer nos activités. Au fait, ce que Google Classroom fait pour nous, c'est qu'il met ensemble Google Agenda, et puis Google Drive, ok ? J'ai fait plusieurs vidéos sur cette chaîne, vous expliquant comment fonctionne Google Agenda, comment fonctionne Google Drive. Alors, ces deux choses associées ensemble, nous permettent maintenant de partager nos activités, ok ? Alors, au fait, c'est surtout ce que nous allons faire. Quand nous allons créer une activité ici, elle sera automatiquement listée dans notre Google Agenda, qui est déjà distribuée avec les étudiants. Et quand nous allons créer les devoirs et autres, les activités dans l'ensemble seront maintenant enregistrées sur notre dossier Google Drive, ok ? Alors, pour commencer, nous allons bien sûr aller sur Créer, ok ? Et ici, la première des choses que nous allons faire, je vais faire une leçon sur la géographie, l'histoire et la géographie du Togo. Alors, ce que nous allons faire, je vais donner un lien pour un article, et puis les élèves peuvent lire l'article, comprendre, et maintenant revenir et répondre à des questions sur notre questionnaire ici. Alors, je vais commencer avec un devoir, mais un devoir en forme de questionnaire. Alors, je clique ici, ok ? Alors, vous avez vu qu'automatiquement, il y a eu un dossier, un fichier Google Form qui est ouvert ici, ok ? Et si vous nous suivez régulièrement, vous allez suivre que j'ai fait une vidéo sur comment utiliser Google Form. Alors, c'est pratiquement la même chose, ok ? Alors, Google Classroom prend toutes ces ressources de Google et les met ensemble dans une seule plateforme que nous pouvons utiliser pour nous faciliter la tâche, c'est ça. Alors, moi, j'ai choisi de travailler d'abord avec un questionnaire, alors c'est pourquoi nous avons l'option Google Form ici. Mais je peux aussi tirer un dossier de Google Drive, je pouvais même tirer une vidéo sur YouTube, ou encore si j'allais sur Créer ici, vous allez voir que je peux créer un document Google Doc, Google Slides, Google Sheet, Drawing ou encore Formulaires. Alors, nous sommes en train de travailler avec Formulaires ici. Oui, je peux aussi importer un document. Par exemple, si vous avez les épreuves existantes, vous pouvez aussi numériser les épreuves et les tirer ici. Alors, moi, je vais me référer à mon test ici et je vais voir comment, qu'est-ce que je vais mettre. Alors, ici, je vais d'abord donner un titre à mon activité ici et je vais l'appeler Histoire et géographie du Togo. Alors, je copie ça comme ça et puis je mets ça sous le titre et puis maintenant, je vais mettre les instructions et une fois que je retourne encore sur mon document et ici, je vais dire lire, je vais d'abord copier. Et je colle ça sous l'instruction. Ok. Lire l'article et répondre aux questions suivantes. Alors, je peux mettre ça en relief. Ok, c'est bon. Maintenant, les questions, je vais les mettre sous ce document ici. Alors, je vais maintenant mettre l'article que les élèves vont lire. J'ai aussi préparé ça ici. Alors, considérez l'article là comme si c'était ma leçon. Ok. Tout ce que je veux que les élèves apprennent aujourd'hui est dans cet article. Alors, j'ai copié le lien de l'article et je viens ici. Maintenant, je fais joindre. Je vais joindre le lien avec mon cours. C'est tout. Alors, je clique sur le lien et puis je colle ça ici. Ok. Et puis, je fais ajouter le lien. Ok. Alors, vous avez vu que le lien est associé. Ok. Je peux même l'ouvrir et vous allez voir. Ok. Alors, voici l'article qui nous parle du Togo, géographie, histoire, tout, tout, tout. Alors, c'est un article Wikipédia que j'ai tiré par hasard pour illustrer dans cette vidéo. Alors, si vous êtes enseignant, vous saurez exactement ce qu'il faut mettre là-bas. Ok. Alors, le but de cette activité, c'est que les étudiants viennent sur cette page lire cet article et maintenant répondre aux questions que je vais leur poser. Ok. Alors, je peux fermer et continuer. Alors, ici, pour préparer mes questions, je retourne sur Google Forms ici. Je clique comme ça pour l'ouvrir. Et maintenant, je vais utiliser cet écran maintenant pour préparer mes questions. Ok. Et je peux, bon, reconduire le titre. Contrôle V. Puis, histoire et géographie du Togo. Ok. Alors, la première question, si on s'est préparé ça ici. Quelle est la superficie du Togo. Alors, je copie ma question. Copier. Et puis, je la colle ici. Et puis maintenant, je vais utiliser ceci pour faire un choix multiple. Quelle est la superficie du Togo. Ok. Je pouvais, bon, j'ai... Ok. Alors, je mets les choix. Bon, voici les repons seront à choix multiples. Alors, je peux, bon, coller celui-ci. Bon, je peux faire la même chose ici. Et peut-être, bon, modifier. Alors, voici mes options. Si vous ne savez pas comment faire ceci, ce n'est pas aussi compliqué. Parce que j'ai aussi fait plusieurs vidéos sur cette chaîne expliquant comment créer des formulaires avec Google Form. Au fait, c'est pratiquement... Alors, je mets les options. Moi, je connais la bonne réponse ici. Mais je vais laisser mes étudiants venir choisir. Ok. Ok. C'est bon. Voici mes quatre choix ici. Et puis, je peux, bon, faire corriger pour que je puisse mettre la note en même temps. Alors, si je fais ce corriger, je peux décider combien je peux donner à cette question. Alors, moi, je vais dire que deux points pour la bonne réponse. Ok. Maintenant, j'ai choisi deux points. Alors, je vais aussi choisir la bonne réponse ici. Ok. Alors, cette réponse-ci, la personne lit d'abord l'article. Tout ceci serait dedans. Et puis, il peut trouver la bonne réponse. Alors, je fais terminer. Ok. Alors, nous avons fait la première question. Je peux aussi la rendre obligatoire. Et puis, je vais aussi créer une deuxième. Je fais la même chose. Ajouter une question, comme ceci. Et puis, je retourne sur mon document. Et puis, je copie la question. Cette fois-ci, c'est copié. Laquelle de cette ville n'est pas un chef lieu de région administrative du Togo ? Alors, je colle ça ici. Et je fais, une fois encore, les options. Je peux commencer par Chévy. Et ajouter... Et ajouter... Soccodé. Ajouter... Kara. Ajouter peut-être... Lita. Ok. Et maintenant, la question, c'est... Laquelle de cette ville n'est pas un chef lieu de région administrative au Togo ? Et maintenant, je fais corriger. Et je choisis la bonne réponse. Et puis, je donne aussi le point. Ceci aussi, c'est deux points pour la bonne réponse. Terminé. Et je prépare la troisième question. Même chose. Copie. Puis, je fais créer une question. Puis, je colle la question. En quelle année le Togo a eu son indépendance ? Et maintenant, je mets les options. Je peux peut-être commencer par... 1885. 1990. 1960. Et je vais terminer avec... Bon. 2005. Ok. Alors, si la prenante lit d'abord l'article, il n'aura pas de souci à trouver la bonne réponse ici. C'est tout. Ok. Je peux encore corriger. Et je choisis la bonne réponse. Et je note ça aussi en même temps. Je donne aussi deux points pour la bonne réponse. Et je fais terminer. Alors, ici, au total, j'ai trois questions. Alors, je vais ajouter encore deux. Et on va continuer. Alors, je retourne sur mon test. Et la troisième question... La quatrième question, ici, c'est... Quelle est la population de la ville d'Aneor ? Alors, je copie la question. Je retourne sur mon document Google Form. Et je fais créer. Et maintenant, je colle la question. Et puis maintenant, je mets la réponse. Ok. Alors, bon. Moi, je vais copier d'abord la bonne réponse. Et je vais la coller quelque part. Et je vais aussi la coller quelque part. Et maintenant, on peut modifier. C'est la même chose. Ok. 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 C'est bon. Alors, ce sont mes options. Alors, bon. Je peux maintenant continuer et enrichir. Je vais encore vérifier. Ok. C'est bon. Ok. Alors, ici, je vais sous-corriger. Je choisis la bonne réponse. Et puis, je donne aussi la note ici en même temps. Alors, je donne deux points. Ok. Je fais terminer. Ok. Alors, je vais passer à la dernière question. Vous voyez, le total ici me fait huit points. Alors, moi, j'aimerais faire dix points. Alors, je passe à la dernière question. Je retourne sur mon document. Et puis, voici la question. Je fais copier. Et puis maintenant, ici, je fais encore ajouter une question. Je colle la question. Et je crée les options. Ok. Alors, je peux commencer par... Bon. Je vais aussi me faire encore consulter la bonne réponse ici. Bon. Et moi, je peux mettre n'importe quoi que je veux ici. Bon. Peut-être que je vais commencer comme ceci. Alors, je vais dire 986 km. Ou encore 2530 m. Ou encore 885 m. Ou encore... Bon. Je peux mettre la bonne réponse en bas. Ok. C'est bon. Maintenant, si j'aime ce que je vois, alors je vais encore aller sous corriger. Et puis, je choisis la bonne réponse. Et puis, je donne la note. Ça fait encore 2 points. Vous allez voir que le total fait maintenant 10 points. Et je fais terminer. Ok. Alors, mes chers amis, nous venons de finir la conception de notre exercice. Alors, je vais aussi profiter en même temps pour laisser une case en haut où les élèves peuvent aussi écrire leur nom. Ok. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas obligatoire parce que ça serait dans leur compte. Mais c'est une bonne idée. Si l'enfant aimerait un jour imprimer ceci, il y allait montrer à ses parents. Alors, c'est toujours bon d'avoir leur nom en haut. Ok. Alors, si je revenais ici, je peux faire encore ajouter une question. Et bon, vous voyez que la question est en bas. Mais ce n'est pas un problème parce que je peux seulement tirer ça et déposer en haut. Et ici, au lieu de choix multiple, je vais faire réponse courte. Et puis, je vais écrire ici non. Ok. Et je peux aussi, bon, multiplier celui-ci. Ok. Et ça serait aussi une réponse courte. Et je vais peut-être mettre un prénom. Ok. Et je peux faire ça aussi obligatoire si je souhaite. Comme ceci. Ok. Alors, c'est tout. Voici les exercices que j'ai préparés pour l'enfant. Et alors, une fois que l'enfant finit de lire ou l'apprenant finit de lire l'article, voici les exercices qu'il va suivre. Ok. Alors, je peux aller sur l'aperçu. Et vous allez voir ça dans Google Forms en ligne. Ok. Alors, c'est ça. Ok. Alors, quand l'enfant finit de lire l'article, il peut cliquer sur le lien. Ça va s'afficher comme ça. Et il peut maintenant venir ici pour résoudre le... Ce petit devoir et envoyer la réponse. Ok. Moi, j'ai fini avec ceci. Je peux fermer. Fermer. Et on retourne maintenant dans Google Classroom. Ok. Alors, j'ai mis... Voici l'article. L'enfant va lire l'article. Et maintenant, revenir ici pour traiter... Comment... Pour traiter... Pour traiter l'évaluation. Alors, si je clique encore, peut-être, je vais profiter aussi pour nommer ça. Parce que c'est possible que j'ai plusieurs exercices. Alors, si je copie ça comme ça, je peux peut-être renommer ça. Ici, c'est pour renommer le document. Ok. Alors, je peux coller ça aussi là-bas. Ok. Et c'est bon. Je ferme. Ok. Alright. Alors, c'est bon. Quand je vais rafraîchir, vous allez voir que ça va aussi changer de nom ici. Maintenant, ce qui est très important, c'est que nous allons... Je vais passer à comment je vais distribuer ça. Alors, voici le cours. Le cours est créé par cours de vacances, c'est-à-dire notre salle de classe. Et c'est créé pour qui ? C'est créé pour tous les élèves. Alors, ici, vous allez voir que j'ai deux élèves. Alors, quand je finis ceci et j'envoie, ces deux élèves vont avoir une copie de ce cours. Ils vont lire l'article et ils vont répondre aux questions. Et moi, je peux les noter. Ok. Alors, c'est comme ça. Maintenant, j'ai fait ça sur combien ? J'ai fait ça sur... Je peux choisir de ne pas noter ça, mais je vais... Comme j'ai déjà noté ça de l'autre côté, alors je vais dire que j'ai fait ça sur 10 points. Ok. Vous voyez ? Et ici, maintenant, je peux mettre la date limite. Quand est-ce que je veux que les enfants, eux, bien les apprenants, traitent cet exercice et soumettent ? Alors, je viens ici et j'ai choisi. Ok. Il y a une date limite et je vais leur donner une semaine pour le faire. Ok. Et je peux aussi préciser leur... Alors, je vais dire que déjà à 23h59, le 29 juin 2022, j'aimerais recevoir la copie de leur travail. Ok. Alors, je cesse comme ça. Ok. Maintenant, je peux aussi donner un thème. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est bon, surtout si vous faites plusieurs disciplines. Alors, ici, je vais profiter pour lui dire que cet exercice fait partie de nos cours d'histoire et géographie. Alors, je colle ça aussi comme ça. Peut-être que je n'ai pas besoin de... De vous aussi. Alors, c'est un thème pour histoire et géographie. Ok. Alors, c'est bon. Maintenant, je vais passer à la grille d'évaluation. C'est important. Alors, l'enfant va voir déjà que s'il répond à telle question, il aura telle note. Alors, je clique maintenant et je vais créer une grille. Ok. Si j'avais déjà une grille, je pouvais la réutiliser. Mais comme c'est la première fois, alors je vais d'abord aller sous-créer la grille d'évaluation. Ok. C'est simple. Je vais maintenant simplement mettre les critères que je vais utiliser. Alors, je vais... Comme c'est cinq questions, alors je vais écrire le critère numéro un. C'est... Question un. Ok. Maintenant, si l'enfant traite question un... Je vais copier ça pour l'utiliser en bas. Si l'enfant traite question un, il aura deux points. Vous voyez ? Ok. Et ça, c'est le premier critère, ça. S'il traite question un, il aura deux points. Vous allez voir que c'est marqué ici deux par rapport à ce que j'ai choisi sous-point ici. Alors, si je continue, je fais ajouter un autre critère. Et je fais la même chose, je colle. Et je dis que s'il traite question deux, il aura aussi deux points additionnels. Vous n'avez que deux points ici à sortir. Et je mets encore troisième critère. Et s'il traite question trois, il aura aussi deux points. Et, bon, quatrième option. S'il traite... Quatrième question. S'il traite quatre, alors il aura aussi deux points. Et maintenant, je vais aussi mettre le cinquième critère. S'il traite question cinq, il aura aussi deux points. Vous pouvez varier ces critères. Alors, moi, je l'ai fait uniquement pour que la vidéo soit aussi simple que possible. OK, c'est tout. Alors, vous allez voir que au total, c'est revenu sur dix. Alors, s'il utilisait... S'il traitait toutes les questions, il aura dix sur dix. C'est tout. OK, maintenant, j'ai fini ma grille d'évaluation pour Histoire et géographie du Togo. Alors, je fais enregistrer. OK, alors nous avons pratiquement fini. Voici ici, j'ai créé le devoir. D'abord, il faut lire l'article et maintenant répondre aux questions ici. OK, et si vous répondez à toutes les questions, vous aurez dix points. Et vous avez jusqu'au 29 juin, 23h09 pour soumettre vos réponses. OK, c'est bon. Alors, si je suis d'accord, je peux venir ici et publier le devoir. OK, voici les options qui sont disponibles. Je peux publier le devoir en même temps ou encore je peux le programmer. Si je supposais que j'aimerais que les enfants traitent ceci le week-end, je ne suis pas obligé de leur donner ça le mardi. Je peux attendre. Et maintenant, le vendredi après-midi, je peux programmer ça pour que ça puisse partir le vendredi après-midi. Et maintenant, aussitôt qu'ils sont à la maison pour le week-end, ils vont voir ça. OK. Mais moi, je vais publier ça en même temps pour le but de cette vidéo. Alors, je fais publier le devoir. Alors, automatiquement, le devoir est publié. OK. Et si je revenais sous mon fil d'actualité ou encore sur le flux, vous allez voir qu'il y a, on nous dit ici que M. Dominique Adhabi a publié un nouveau devoir. OK. Alors, ce que vous voyez ici, c'est disponible chez tous les élèves. OK. Si je clique ici, vous allez voir que ça va s'ouvrir. Et ici, maintenant, on m'explique que j'ai publié ça pour deux élèves. Et bon, ils n'ont pas encore traité. Et quand ils vont traiter, je vais aussi voir ça ici. Ici, ils traitent et ils soumettent. Alors, je vais voir que, bon, ici, ça va changer. On va dire deux personnes ont remis. OK. Mais là, j'ai seulement attribué à deux. OK. Alors, en attendant que mes élèves n'aillent répondre à leurs questions, pour permettre-moi de minimiser ceci, comme j'ai deux élèves, j'ai mon assistante qui est dans son bureau. Sûrement qu'elle va aussi recevoir un e-mail maintenant lui disant qu'il y a un exercice pour elle. Alors, elle autre, elle va traiter pour elle. Mais moi, je vais profiter pour traiter pour l'autre élève ici, seulement pour vous montrer comment ça se passe. Alors, je vais retourner dans le compte de l'étudiant que j'avais ouvert, c'est-à-dire celui-ci. Et puis, je l'ouvre encore. Vous allez voir que si j'actualise encore. Alors, la même chose comme vous avez vu sous le flux de l'enseignant. Je peux les mettre même côte à côte pour que vous voyez mieux. Alors, ça, c'est mon compte enseignant. Et ça, c'est... Bon, je peux même retourner ici, vous allez mieux voir. Alors, ça, ce que vous voyez ici, c'est dans mon compte enseignant. Et ce que vous voyez ici, c'est dans mon compte élève. Vous voyez ? Alors, c'est pratiquement la même chose pour la première page. Alors, tout ce qu'il écrit, moi, je vois. Tout ce que lui... Moi, j'écris, lui aussi, il voit. Vous allez voir que la seule différence entre ces deux écrans, c'est que moi, en tant qu'enseignant, j'ai aussi l'onglet pour les notes. Et lui, il n'en a pas. C'est tout. OK. Sinon, c'est fil d'actualité. Il y a encore flux. Travaux et devoirs. La même chose ici. OK. Participant. OK. Mais lui, il n'a pas notes. OK. Alors, je vais agrandir l'écran de l'étudiant pour que je puisse rapidement accéder aux devoirs soumis et retraité. Je pouvais le faire à partir d'ici. Ou encore, je pouvais aller sous Travaux et devoirs. OK. Alors, voici Histoire et géographie. Et sous Histoire et géographie, il y a un devoir appelé Histoire et géographie du Togo. Alors, je l'ouvre et voici les instructions. Tout ce que j'avais programmé de l'autre côté, c'est ça qui est affiché ici. Vous allez voir, lire l'article et répondre aux questions suivantes. Et puis, je peux faire afficher le devoir. OK. Alors, sur cet écran, l'apprenant, c'est déjà que s'il répond à une question, voici les notes qu'il va recevoir. Et voici son lot de travail ici. Alors, d'abord, il va lire l'article qui est ici. Et maintenant, retourner ici, répondre aux questions. Et quand il finit de faire tout ceci, alors il va revenir sur cet écran et maintenant cliquer ici pour dire, marquer comme terminé, pour que l'enseignant puisse aussi avoir une copie de son travail. OK. Alors, premièrement, je vais ouvrir l'article. OK. Alors, voici l'article. Alors, supposé que j'étais élève, je vais prendre mon temps. Je vais le lire calmement, bien comprendre. S'il y a des nuances, je passe mon temps. Clairement, je lis l'article. Et quand je pense que j'ai vraiment lu l'article, je comprends tout ce qui est écrit ici. Alors, je retourne sur ma classe ici. Et maintenant, je vais ouvrir l'exercice. Voici. OK. Alors, voici l'exercice que j'ai préparé. Et puis, je peux maintenant remplir ceci rapidement. Alors, je vais aussi le faire. Alors, je vais mettre son nom ici. Et puis, je lui ai donné le nom Komi Dovi. Alors, je fais la même chose ici. Le nom, c'est Komi. Le nom, c'est Dovi. Et puis, la première question, c'est quelle est... Bon, ça doit être deuxième E. Quelle est la superficie du Togo ? OK. Et puis, maintenant, je peux choisir la bonne réponse. OK. Et si je connais, je choisis. Si je ne connais pas, bon. Alors, je pense que... Bon, moi, je vais choisir ceci. Ou encore, si je ne retrouve pas la question ici, en tant qu'un bon élève, alors, je retourne sur l'article. Je parcours pour voir où est-ce qu'on a parlé de la superficie. Et puis, maintenant, je peux copier et coller. OK. Vous voyez ici, le Togo est un pays africain de... C'est quand même 1785 km². Alors, clairement, je vois que c'est la superficie du Togo. Alors, je retourne sur mon document ici. Et puis, je colle. OK. Alors, c'est tout. Alors, c'est quand même 1785. Alors, je tourne pour voir s'il y a cette réponse ici. C'est quand même 1785. Alors, c'est la bonne réponse, je crois. Et je laisse ça comme ça. OK. Maintenant, je reviens ici. Laquelle de ces villes n'est pas un chef-lieu de région administrative du Togo. OK. Et puis, bon, si je connais, alors, je choisis. Je pense que ça serait celle-ci. OK. Maintenant, ici, en quelle année le Togo a eu son indépendance? Alors, est-ce que c'est en 1885, 1990, 1970 ou encore 2005? Je pense que, par rapport à ce que j'ai lu, je pense que voici la bonne réponse. OK. Maintenant, quelle est la population de la ville d'Aniho? Je peux encore retourner ici, vérifier pour voir si je peux trouver cette question ou si je pense que je le connais. Alors, j'ai rempli. OK. Alors, je retourne ici. OK. Ça, voici la bonne réponse. OK. Alors, si l'élève prend son temps, il lit, il n'y a pas un problème. Il peut répondre à toutes ces questions. OK. Alors, c'est une autre manière d'enseigner. C'est ça qui est important. C'est pourquoi je fais cette vidéo et je prends mon temps. Je les explique aussi clairement que possible. OK. Quand on dit d'apprendre d'une manière virtuelle, au fait, c'est de ça que nous parlons. OK. le professeur n'est pas obligé d'être ici. Voici le matériel. L'enfant lit et s'il comprend, il répond. C'est tout. Alors, ici, je vois que c'est 49 716 habitants. Alors, je retourne voir s'il y a ça quelque part ici. OK. Voici la bonne réponse. OK. C'est bon. Maintenant, ici, quelle est l'altitude maximale du mont Agou? Et puis, même chose, je peux retourner dans mon document ici, vérifier, trouver la bonne réponse ou si je pense que je connais, je vais mettre. OK. Est-ce que c'est 985 kilomètres? Je ne crois pas. Bon. Et puis, je pense que c'est la bonne réponse. OK. Alors, si j'ai répondu à toutes ces questions et je sais que c'est bon en tant qu'élève, alors, je peux maintenant envoyer. OK. Quand j'envoie, OK. Ça, c'est parti. OK. Et si je voulais voir comme c'est déjà noté avec Google Form, alors, je peux aller sous afficher la note pour voir. OK. Ici, je vois que j'ai déjà obtenu 10 sur 10. Alors, j'ai eu toutes les bonnes réponses. OK. Ce qui est bon. Alors, je peux maintenant fermer. Je peux fermer. Je peux fermer celui-ci aussi. OK. Maintenant, je n'ai pas encore fini mon exercice parce que ce que j'ai fait est seulement sur mon ordinateur. Alors, je peux maintenant dire à mon enseignant que j'ai fini. Alors, pour le faire, c'est simple. Je reviens ici et puis, je vais sous-marquer comme terminé. Alors, vous voyez, je suis toujours dans mon compte étudiant et je vais aller sous-marquer comme terminé. Je pouvais aussi envoyer un petit commentaire pour, bon, tirer un mot à mon enseignant. Alors, je peux peut-être dire que merci, messieurs. OK. Et si j'envoie ça, vous allez voir que ça, c'est un commentaire privé. Ça ne sera pas sous le flux, mais ça serait uniquement associé à cet élève. Mais l'enseignant va voir ça. OK. Alors, merci, messieurs. Et puis, marquer comme terminé. Alors, je soumets mon devoir. OK. Marquer comme terminé. OK, c'est tout. Et si je remarquais que j'avais fait une erreur avant que la date clôture de l'exercice n'arrive, je peux toutefois annuler cette remise et faire encore. Mais bon, j'ai déjà fait. OK. Alors, c'est bon. Maintenant, je vais encore réduire cet écran et je vais retourner sur l'écran de l'enseignant. et si j'actualise encore mon ordinateur ici. OK. Maintenant, je vais retourner sur travaux et devoirs pour voir combien d'élèves ont déjà soumis leurs devoirs. OK. Maintenant, je vais voir qu'il y a ce devoir ici appelé histoire et géographie du Togo. Je vais l'ouvrir et je vais voir que deux élèves ont déjà soumis. OK. Alors, je vais faire afficher le devoir. OK. Alors, voici les deux élèves ont soumis. OK. Alors, moi, je vais officiellement leur donner leur réponse, leur note. OK. Alors, vous allez remarquer que j'ai fait pour, j'ai vu le résultat de cet élève. D'ailleurs, c'est moi qui l'ai fait. Mais je n'ai pas vu ce que l'autre a soumis. Et comme je vous l'avais dit aussi pour commencer, tout ceci est enregistré dans Google Drive. Alors, je peux accéder à Google Drive pour voir ce que le deuxième élève a fait. Alors, pour le faire, c'est simple. Je reviens sous ici. Je pouvais l'accéder même à partir de l'interface ici. Mais je vais aller ici pour que vous voyez que tout est lié. alors, si je vais sur Google Drive comme ça. Alors, voici le dossier Classroom. OK. Alors, si je ouvre ce dossier, tous les travaux que nous sommes en train de faire sont enregistrés ici. Alors, cool. Alors, voici la fiche. Et maintenant, si je vais sur Réponse. OK. Alors, voici les résultats que les élèves ont soumis. Alors, je peux aller sous individuel pour que je puisse les voir. Alors, voici cet élève qui a soumis. Alors, je vérifie aussi pour voir si elle a trouvé toutes les bonnes réponses. Alors, je suis en train de voir. Je vois qu'elle a tout trouvé. Alors, deux points, deux points, deux points, deux points. Le total a fait d'ici. Alors, c'est bon. Je suis convaincu qu'elle a fait le devoir. OK. Alors, c'est censé une note ici. Je peux aussi aller sur le suivant. Vous allez voir. Ça, c'est commis et devis. Celui que j'ai fait moi-même. Et c'est la même chose. Lui aussi, il a trouvé toutes les bonnes réponses. Ainsi dit, je peux fermer et aussi fermer Drive. Et maintenant, retourner ici. Et maintenant, sous Agweili maintenant, je peux dire que, bon, comme elle a bien réussi, alors, je vais lui officiellement l'accorder ce point. Alors, je fais deux points. Vous voyez qu'automatiquement, c'est clair ici qu'elle a fait la première question et elle a eu deux points sur deux. Alors, je fais deux points. Encore ici, je fais deux points. Je fais ici deux points et deux points. OK. Et je peux aussi laisser un commentaire ici. Vous voyez, c'est un commentaire privé. OK. Alors, je peux lui dire que bien fait. Et cette fois-ci, c'est elle seule qui verra ce commentaire. OK. Parce que c'est comme vous notez sur la feuille de l'étudiant. C'est tout. OK. Alors, c'est bon. Je peux envoyer. OK. Et vous allez voir que maintenant, c'est marqué ici. Bien fait. OK. elle a tout réussi. OK. Alors, je peux rendre la copie à l'élève. Et maintenant, l'élève va voir mon commentaire et il saura qu'elle a fini avec cette évaluation et tout est bien passé. alors, je fais ce... Je vais sous... Je peux codiger tout ça à la fois et maintenant retourner sous pour rendre. Peut-être il va me faire ça comme ça. OK. Alors, pour cet élève aussi, lui aussi, il a tout trouvé. Alors, je fais la même chose. Deux points. Deux points. Deux points. Deux points. Deux points. Et puis, c'est lui qui m'avait dit merci monsieur de l'autre côté. Alors, je lui dis aussi que bien fait. OK. C'est bon. J'envoie aussi. Et maintenant, vous voyez, j'ai sélectionné les deux. Vous voyez, je vais encore les sélectionner. remis tout. Alors, maintenant, je peux aller sous rendre. Alors, les élèves auront officiellement la copie de ces notes et je fais rendre. OK. Alors, les deux, voici, je vais renvoyer le devoir à ces deux étudiants, à savoir Déborah et Comi et les deux ont eu 10 sur 10. Je fais rendre. Alors, je ne fais absolument rien de nouveau ici. Si vous êtes enseignant et vous avez vos élèves dans la classe, c'est ce que vous faites chaque semaine. OK. Mais moi, je vous dis aujourd'hui que vous pouvez le faire à travers votre ordinateur. Ce n'est pas nécessairement être dans la salle de classe. OK. Vous pouvez, les élèves peuvent résoudre, faire ce, traiter ces devoirs sur leur portable, les soumettre. Vous allez corriger ça et leur rendre leur copie. c'est aussi simple que ça. OK. All right. Alors, si je retourne sur le cours de vacances ici, vous allez voir qu'il n'y a plus d'exercice. Le seul qu'il y avait, ils ont traité ça. OK. Et c'est tout. OK. Je peux aussi vous faire un deuxième exemple rapidement pour que vous voyez. Celui que nous avons fait pour commencer, c'était un exemple avec un cours, avec un devoir en forme de questionnaire. Mais je peux retourner encore sous travaux et devoirs. Et ici, maintenant, nous allons encore créer une autre leçon. OK. Pour que vous voyez qu'il y a plusieurs manières de le faire. Alors, nous allons créer une autre leçon. Et nous allons aussi l'envoyer à nos étudiants et ils vont aussi traiter, soumettre et je vais aussi corriger ça pour que vous voyez. OK. Alors, cette fois-ci, nous retenons encore sur créer. Et au lieu de créer questionnaire, je vais simplement créer un devoir. Et vous allez voir comment ça va se passer aussi. Devoir. OK. Ici, bon, je vais d'abord me référer à mon test ici pour voir comment je l'ai préparé. Alors, pour l'exemple deuxième que j'ai préparé ici, j'ai appelé ça informatique. Alors, je vais simplement copier ça. Bon, j'ai appelé le thème informatique. Alors, je vais copier ça. Mais le titre du devoir même, c'est comprendre l'internet et le World Wide Web. Alors, je copie ça comme ça. Et je colle ça sous titre ici. Et maintenant, sous instruction, qu'est-ce que je veux que les étudiants fassent aujourd'hui dans ce devoir. Alors, c'est très simple. Je copie les instructions ici. Copier. et puis, je colle ça ici. Ok, je mets ça en relief. Alors, gras et puis, italique. Ici, maintenant, je dis regarder la vidéo et répondre aux questions suivantes. C'est aussi simple. Alors, j'ai préparé une vidéo que j'ai mis sur YouTube et la vidéo parle de l'internet et le World Wide Web. Alors, je vais venir ici sous-joindre maintenant. Je vais aller sur YouTube, appeler la vidéo. et maintenant, les élèves vont suivre la vidéo comme si c'était l'enseignant qui parlait et maintenant, ils vont prendre leur note et quand ils finissent, ils vont maintenant revenir et répondre aux questions que je vais préparer aussi pour eux. Alors, on commence. Je clique maintenant sur YouTube pour que je puisse parcourir et chercher la vidéo. Alors, la vidéo, je l'avais aussi titré sur YouTube Comprendre l'internet et le World Wide Web. Alors, je clique ici et puis, je cherche la vidéo sur YouTube. Alors, voici la vidéo. Elle est sur notre chaîne YouTube. Alors, moi, je vais simplement l'appeler dans ma salle de classe. Alors, voici la vidéo. Comprendre l'internet et le World Wide Web. Je peux jouer ça un peu pour que vous aussi, vous voyez. comprendre l'internet et le World Wide Web. Une exemple Netflix. Mise à jour des logiciels. Adresse unique appelée URL ou simplement un lien, tandis qu'un site web est un dossier avec une collection de plusieurs pages web contenant des informations. Ok, alors, voici la vidéo. Cette vidéo est un cours. C'est un cours sur l'internet et le World Wide Web. Alors, je vais faire écouter mes élèves cette vidéo et maintenant, quand ils finissent, ils vont retourner répondre à mes questions. C'est tout. Alors, je vais ajouter une vidéo. Ok, alors, voici la vidéo est maintenant appelée dans mon document ici. Et, qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant créer les questions. Ok, et c'est simple. Je vais, je vais, je vais se créer et maintenant, je vais choisir Docs. Google Docs est l'équivalent de Microsoft Word. Ok, alors, c'est un logiciel de traitement de test. Alors, moi, je vais ouvrir le logiciel de traitement de test et je vais créer mes questions là-bas et les élèves maintenant peuvent remplir ça directement et une copie serait enregistrée dans Google Drive et que moi, je peux voir et maintenant, leur donner, leur donner leur note. C'est aussi simple que ça. Alors, je fais Docs. Alors, voici le document est en train d'être créé. Voici, c'est ouvert directement dans Google Docs. Alors, voici l'interface de Google Docs. D'ailleurs, j'ai fait plusieurs vidéos aussi sur cette chaîne vous expliquant comment je suis, je travaille. Alors, comme je vous dis, utiliser Google Classroom, ce n'est que la synthèse de toutes les applications de Google. Alors, tout ce que vous avez appris sur cette chaîne, comment créer un document, Docs, Sheet, Slides, vous pouvez maintenant incorporer toute cette notion dans Google Drive et maintenant, enseigner vos élèves avec. OK. Alors, je vais renommer le document ici et je vais simplement aussi l'appeler Comprendre l'Internet et le World Wide Web. OK. Alors, c'est le titre du document et puis maintenant, ici, je vais d'abord insérer l'entête et sous l'entête maintenant, je vais aller sous insertion et je vais insérer un tableau et je vais l'utiliser pour mettre demander le nom et le prénom de l'élève. j'ai choisi six cases comme ça sous tableau. Vous voyez ? Et puis maintenant, je peux d'abord écrire et arranger plus tard. Je vais commencer avec notes et puis prénom et puis nom. OK. Alors, une fois encore, je ne suis pas obligé de faire ceci mais c'est seulement utile si je pense que peut-être l'enfant va peut-être imprimer le document plus tard. OK. Alors, je vais garder ça ici et puis je tire aussi celui-ci et maintenant je termine le nom. Je pense que c'est bon. OK. Et je vais ici. OK. C'est bon. Alors, vous voyez, peut-être là où ça est, il y a trop d'espace ici. Alors, je peux aller sous option de l'entête et je vais aller sous format de l'entête et puis peut-être je vais supprimer les marges en haut. Alors, je mets 0. Appliquer, vous allez voir que ça va jouer. OK. Alors, voici mon document. Ce que je vais faire, c'est penser à ceci, penser à ceci comme une feuille RAM. OK. A4, c'est tout. Alors, moi, je vais utiliser ceci pour créer les preuves. OK. Les preuves que les enfants vont traiter. OK. Heureusement, j'ai déjà préparé tout. Alors, je retourne ici et voici les questions que je vais poser à mes élèves. OK. Alors, d'abord, je copie toutes les questions et maintenant, je peux mieux les arranger de l'autre côté. Alors, je fais copier. OK. Et ici, peut-être, je vais d'abord mettre le titre et je vais écrire évaluation. OK. Alors, je vais sélectionner ça et je vais changer le style. Je vais mettre ça peut-être en titre 1. Vous voyez? OK. Alors, c'est bon. Maintenant, je vais coller les questions que j'ai copiées. OK. Voici les 5 questions que j'ai copiées. Alors, je vais faire ça de sorte que les élèves soient en mesure d'écrire dans le document. OK. Au fait, quand je les soumets, la machine va aller faire leur propre copie et maintenant, ils peuvent remplir dans le document en même temps. Alors, la meilleure manière, c'est d'insérer un tableau sous chaque question et je peux le faire comme ça. J'ai créé l'espace ici. Alors, si je retournais sous insertion, je vais aller sous tableau et cette fois-ci, je vais insérer un tableau avec une seule case comme ça. Vous voyez ? OK. C'est ça. Et je fais la même chose pour les autres questions. Supprimer. Insertion, tableau, une case. Vous voyez ? Et troisième question. Insertion, tableau, une case. Quatrième question. Insertion, tableau, une case. OK. Alors, vous pouvez créer tout ce que vous voulez ici. Ici, c'est un schéma. Tout ce que vous voulez faire, vous pouvez le créer ici. OK. Ce n'est qu'un document Word. OK. Je peux l'appeler ainsi. Alors, vous n'êtes pas limité avec le BIC et le papier. OK. vous pouvez faire tout directement avec un logiciel informatique. Alors, voici mon épreuve. C'est tout ce que je veux que les enfants traitent. Alors, au fur et à mesure que l'enfant remplit, vous allez voir comme c'est un tableau, ça va aussi s'agrandir de soi. Alors, au fur et à mesure que les enfants remplissent, bon, je vais faire undo parce que j'avais fait une erreur. OK. Alors, au fur et à mesure que les enfants remplissent, vous allez voir que les cases vont aussi s'agrandir. Alors, ce n'est pas un problème. Vous pouvez laisser ça même comme ça, mais pour des raisons d'esthétique, je vais essayer d'agrandir ça un peu. Mais, ce qui compte, c'est que les enfants pourront remplir ça. OK. C'est tout. Alors, moi, j'ai fini de préparer mon document mon épreuve ici et j'ai appelé ça évaluation et le nom du fichier c'est comprendre l'internité World Wide Web. Je ne suis pas obligé d'enregistrer parce que tout est enregistré automatiquement dans Google Drive. Vous voyez. Alors, si c'est fini, je ferme ici et puis maintenant, je reviens ici. Vous voyez, c'est le document que j'ai créé. OK. Bien sûr, ici, c'est encore listé que sans titre parce que j'ai fait ceci avant d'aller là-bas. Mais, si je rafraîchissais, vous allez voir que le nom va changer ici. Mais ce qui est très important, nous avons, je peux passer ici pour configurer le temps de soumission et autre. Mais avant ça, ce qui est très, très important ici, c'est que, comme c'est un document Docs ou bien Word et les enfants vont traiter ça, c'est très important que vous insistez que les élèves puissent faire leur propre copie. parce que si vous envoyez ça simplement comme, par exemple, modifié par les élèves, ce qui veut dire que tout le monde va travailler sur le même document. Alors, vous allez voir que les élèves seront obligés d'effacer les réponses des autres pour écrire les leurs. Vous voyez, ça devient un désordre. Dans ce cas, c'est tellement important. Au fait, sur ce point, je ne saurais comment mieux vous l'expliquer. Alors, quand vous créez quelque chose comme ça, si c'est un document que vous voulez que les enfants travaillent sur ça directement, alors, sur les options ici, vous venez et puis vous choisissez faire une copie par élève. Vous voyez, alors, s'ils sont même sans élève, tous les élèves auront une copie chacun. Alors, vous voyez qu'avec ceci, vous épargnez beaucoup d'argent. Vous n'êtes pas obligés d'écrire, imprimer, photocopier, faire des erreurs, recommencer. Il suffit d'un point de dire, faire une copie et c'est fini. La copie va aller à vos élèves. Ils peuvent les avoir directement sur leur portable comme sur leurs ordinateurs et les traiter et les réponses seront aussi soumises directement. Vous n'êtes pas obligés d'utiliser l'imprimante. OK ? Tout est fait automatiquement, virtuellement, devant vous. OK ? Alors, moi, j'ai choisi de faire une copie pour tous les élèves. Alors, ici, maintenant, voici, c'est ce que je veux configurer, comment je veux que ça sorte. Alors, bien sûr, c'est préparé par cours de vacances et ça va être donné à tous mes élèves. Alors, voici mes deux élèves. Pour ces exemples, aujourd'hui, il y a Déborah et il y a Komi. Alors, Déborah et Komi auront cet exercice. Ils vont d'abord suivre la vidéo et ensuite, ils vont revenir traiter ces questions ici. OK ? Alors, même chose ici, je dois expliquer combien je veux noter. Est-ce que je veux noter ou pas noter ? Mais moi, je vais noter. Alors, je vais aussi dire que je vais noter ça par 10 points. Vous voyez ? OK. Et je peux aussi choisir la date limite et pour la date limite, je reviens ici. Puis bon, peut-être, je vais le donner encore jusqu'au 30 juillet. et je peux aussi dire qu'à 23h59 le 30 juillet, j'ai besoin de leur réponse. Et je laisse ça comme ça. Et maintenant, ici, je peux aussi ajouter un thème. OK ? Et le thème, je vais créer un nouveau. Comme on avait fait Histoire et géographie, alors je vais créer un thème. Cette fois-ci, je vais peut-être l'appeler informatique. OK ? Alors, tout dépend de ce que vous enseignez. Vous voyez ? Et maintenant, je vais aussi faire gris d'évaluation. Alors, si je clique sur gris d'évaluation, je ne suis pas obligé de créer une nouvelle gris d'évaluation. Je peux utiliser celle que j'avais faite. OK ? Comme c'est aussi 5 questions, comme le 13 et 6, alors je vais réutiliser la grille précédente. Et maintenant, il va parcourir quelle que je veux. Voici celle que j'avais créée, Histoire et géographie du Togo. Et il y avait 5 critères pour 10 points. Alors, je ne ferai que reconduire ceci en allant sur sélectionner. Et c'est tout. Alors, mes chers amis, c'est fini. Je viens de configurer un autre cours. C'est un cours d'informatique. Et le cours est dispensé à travers une vidéo. Les élèves vont d'abord suivre la vidéo. Et quand ils finissent de suivre la vidéo, ils vont revenir sur Google Docs et traiter les questions. Alors, si je pense que c'est bon, je peux retourner ici. Et puis, je peux programmer ça. ou encore, je peux publier le devoir immédiatement. Je pense que je vais publier ça immédiatement. Alors, je vais sous-publier le devoir. Alors, automatiquement, une copie de ce devoir est envoyée à mes élèves. OK ? Et ils vont, ils peuvent le traiter. OK ? Si moi, je retourne, par exemple, sur flux, vous allez voir que, bon, je vais actualiser. vous allez voir que, voici le deuxième devoir que j'ai créé. Alors, chaque fois que vous faites une nouvelle activité ou bien vous publiez quelque chose, c'est par ordre, ça va s'afficher ici, par ordre chronologique. OK ? Les anciens en bas et les récents en haut. OK ? Vous voyez ? Alors, c'était le premier exercice que j'avais donné et voici le deuxième. On dit ici que, M. Dominique Adali a publié un nouveau devoir, comprendre l'Internet et le World Wide Web. Et les élèves peuvent maintenant cliquer sur ça et l'obtenir. De la même manière, ça, c'est ce que nous voyons. Mais avant que je le retourne et traiter ça moi-même, je peux, bon, si j'allais sous activité ici, vous allez voir, je vous avais parlé de Google Agenda. OK ? Alors, tout ce que nous faisons ici, c'est lié. OK ? Alors, si j'ouvrais, par exemple, Google Agenda, vous allez voir qu'il y aura les informations sur les cours que j'ai créés. Alors, je peux configurer mon Google Agenda avec mon portable pour que chaque fois qu'il y a un nouveau exercice, comme cela me soit envoyé automatiquement. Alors, si je vais sous aperçu mensuel ici, ça, c'est aperçu de la semaine. Alors, si j'allais sous aperçu mensuel ici, OK ? Alors, vous voyez, c'est le premier exercice que les élèves devaient soumettre le 29 juin. Voici. Et c'est le deuxième ici qu'ils doivent soumettre le 30 juin. OK ? Alors, si je clique ici, ça va s'ouvrir encore dans Classroom. Alors, c'est ça. Alors, vous pouvez télécharger l'appli Google Agenda sur votre mobile et puis, chaque fois qu'un de vos professeurs vous donne un devoir de maison, automatiquement, vous avez la notification sur votre portable, vous pouvez l'accéder ici. Pas besoin de dire que je n'étais pas au cours, je ne savais pas qu'on a fait ceci, qu'on a dit cela. Ce sont des trucs de 1980. Aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle et vous pouvez faire ces choses-là directement grâce aux outils informatiques comme ce que je suis en train de vous expliquer ici. Alors, ça, ce n'est qu'une parenthèse pour vous montrer comment toutes ces choses sont liées à travers votre Google Classroom. Alors, je vais fermer Agenda et je vais retourner dans le compte de l'étudiant, Commie, et je vais vous montrer aussi comment ça va s'afficher à son côté et comment lui aussi il peut répondre à ces questions. Alors, si je retourne en bas, vous voyez ici, c'est mon compte étudiant. Alors, je vais encore retourner sous cours de vacances. Alors, voici, sous flux, vous voyez, c'est le nouveau exercice que j'ai mis. Je peux l'accéder à travers ici ou encore, je vais sous Travaux et devoirs et voici, ça, c'est le premier qu'il a traité. Il a soumis et j'ai corrigé. Il a eu, vous voyez, c'est noté. Celui-là, c'est fini. OK. Je peux afficher encore, vous allez voir, mais ce qui nous intéresse, c'est le deuxième. Le deuxième ici, sous informatique. Alors, je vais l'ouvrir. Alors, regarder la vidéo et répondre aux questions suivantes. OK. Alors, je vais sous afficher. OK. Alors, bon, tu vas bien sûr d'abord jouer la vidéo, apprendre, attendre, comprendre ce qu'on a dit et maintenant, je vais retourner ici. Voici le document Docs que je vais revenir plus tard pour traiter. OK. à l'heure de si maintenant, je peux jouer la vidéo brièvement. Comprendre l'Internet et le World Wide Web. Une présentation de montogo.net Pour vous connecter à l'Internet, vous devez avoir accès à un fournisseur de services Internet, ISP en anglais. Ces pages sont liées entre elles sous le même nom de domaine. ou le contenu spécifique. Notez bien, le Web n'est pas la même chose que l'Internet. Le Web est l'une des nombreuses applications construites sur l'Internet. OK. Alors, supposé que j'ai suivi toute la vidéo et que j'ai compris ce qui est là-bas. Alors, maintenant, je peux retourner sur mon devoir ici et je vais ouvrir le document. ça va bien sûr s'ouvrir dans Google Docs comme tout est lié. Et je vais essayer de remplir tout ceci et envoyer une copie à mon enseignant. Vous allez voir que ça, ce n'est pas la même copie que l'enseignant a fait parce que l'enseignant a précisé que les élèves reçoivent leur copie individuelle. OK. Alors, ici, maintenant, moi, je peux remplir comme je veux. Et, bon, même chose ici. Je mets son nom, Comi Dovi. Alors, nom, Comi. Prénom Dovi. Et maintenant, je peux répondre à ces questions. Alors, qu'est-ce que l'Internet? Alors, tout ce que vous voyez ici, c'est ça qu'on a expliqué dans la vidéo. Alors, si j'ai bien suivi la vidéo, je dois répondre à ces questions sans problème. OK. Bon, moi, je ne vais pas perdre le temps parce que, bon, c'est moi qui avais préparé ça. Alors, j'ai déjà la réponse ici. Alors, je ne ferai simplement que les copier et coller. C'est-tu? OK. Alors, première question, c'est qu'est-ce que l'Internet? Alors, c'est ça ici. Alors, moi, je vais simplement copier ça. Copier. Et puis, je colle. Et comme je vous dis, c'est au fur et à mesure que je colle, la taille aussi de la page aussi. Bon, ça s'adapte, quoi. Vous voyez? Alors, je reviens. Deuxième question, c'est qu'est-ce que le World Wide Web? Alors, je retourne ici. Supposé que j'avais regardé, compris et puis préparé ce document. Alors, je copie encore. Copier. Et puis, je colle ici. Et puis, j'enlève l'espace. Bon, si ce n'est pas nécessaire, mais bon, pour que ça soit plus joli à voir, quoi. Qu'est-ce qu'un site web? Je fais la même chose. Je retourne. Je pouvais saisir, hein. Mais, bon, comme j'ai déjà préparé ça ici, alors je copie et je colle. Copier. Puis, coller. OK. OK. Et quatrième question, quelle est la différence entre la page web et le site web? Alors, je copie. Et puis, je colle. OK. Et puis, cinquième question. Et puis, cinquième question, c'est, qu'est-ce qu'un nom de domaine? Même chose, je retourne ici. Je copie. Et puis, je colle. OK. C'est bon. Alors, je peux garder ça sur des pages et puis, je peux formater ça d'une manière pour que ça reste sur une seule page. Bon, ce n'est pas vraiment nécessaire, mais vous pouvez faire ça comme vous le souhaitez. OK. OK. C'est revenu sur une seule page. Je pense que c'est bon comme ça. Et comme je vous dis, quand vous finissez, vous n'êtes même pas obligé d'enregistrer parce que c'est enregistré automatiquement sur Google Drive. Alors, vous voyez ici, c'est écrit Comi Dovi, Comprendre l'Internet et le World Wide Web. Le document que l'enseignant a créé, c'est le nom Comprendre l'Internet et le World Wide Web. Mais comme l'enseignant a insisté que les étudiants aient leur copie, alors voici le nom de l'étudiant et c'est ajouté à sa copie. Vous voyez, c'est très, très utile. Et s'ils sont mis, vous verrez leur nom et puis leur copie. Je dis, ce n'était même pas nécessaire que je mette ceci ici, mais je l'ai mis pour que si l'enfant, je vais donner la note ici plus tard, pour que si l'enfant décide d'imprimer ceci et amener à la maison, au moins ses parents seront et qu'effectivement, ça vient de lui, c'est tout. Alors, je peux fermer ici, comme je pense que j'ai répondu à ces cinq questions. Alors, je peux fermer ceci. Et maintenant, je retourne ici, en tant qu'étudiant, bien sûr. Je sais que si je répondais à toutes les questions, j'aurais deux points, deux points, deux points par question. Alors, si c'est bon, je pense que j'ai fini mon devoir. Je peux aussi encore peut-être laisser un petit commentaire à mon professeur. Peut-être que c'est fini. Merci. Ok. J'envoie le commentaire et puis maintenant, je rends le devoir. Ok. Une fois que je rends le devoir, bon, si la date clôture n'est pas encore élevée, je peux retirer, corriger. Mais si la date limitée est partie, alors c'est fini. Alors, je fais encore, je fais rendre le devoir. Oui. Alors, voici le document. Commis, Dovi, comprendre l'internet, le World Wide Web, est-ce que je suis sûr que je veux ramasser mon devoir? Si je suis sûr, alors je fais rendre le devoir. Et c'est fini. J'ai fini mon devoir. Je peux annuler, recommencer si je voulais parce que j'ai une semaine pour le faire. Mais, bon, comme je suis sûr que j'ai bien répondu à toutes les questions, alors je peux laisser ça comme ça. Alors, si je retournais sous cours de vacances dans mon compte, vous allez voir ce qu'il y a à venir. Il n'y a aucun devoir. Ok. Si je ne l'avais pas traité, ici, on allait me lister tous les devoirs qui sont disponibles. Ok. De la même manière, si j'étais dans mon Google Agenda, comme j'ai vu aussi chez l'enseignant, si je vais aussi dans le compte de l'élève, alors je verrai aussi exactement ce que lui, bon, les devoirs qui sont là-bas. Ok. Alors, je sais que, bon, j'explique beaucoup, mais je veux simplement que vous comprenez la facilité dans ce logiciel. Ok. Alors, vous voyez, si c'était sur le portable de l'élève, il sait qu'il avait un devoir pour le 29, pour le 30, mais il a déjà traité les deux. Alors, pas de souci. C'est bon. Alors, je peux minimiser, bon, d'abord, fermer ce... Visualiser. D'abord, fermer ceci, et puis, réduire cet écran, pour que je puisse retourner sur le compte du professeur pour voir si les autres élèves ont déjà soumis et je peux passer aussi à la correction de mon devoir, c'est tout. Alors, je fais minimiser, puis je retourne ici, ok, puis je peux aller sous... Ok. Et si je retourne sous cours de vacances pour actualiser, alors je vais aller sous travaux, ok, alors ici, je vois qu'il y a cours informatique, et voici, ok, on me dit que des élèves ont remis leur copie, ok, alors c'est parfait parce que je n'ai que des élèves dans ma classe, alors je vais aller voir, alors voici la copie de Deborah Agbelli, et voici la copie de... 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 commis de vie, alors je vais ouvrir la copie de commis de vie pour que je puisse vérifier et lui donner ses notes, ok, alors ici, bon, je vais voir comme c'est... bon, il a écrit, bon, je pouvais le donner de... de... c'est la première question, alors, question, voici les critères, alors il a répondu, alors je peux lui donner deux sur deux, mais peut-être je vais dire que bon, il n'a pas bien formaté la page, ce n'est pas bon, je ne vais pas lui donner toutes les notes, alors je vais lui donner un sur deux là-bas, ok, et je peux aussi utiliser les commentaires ici pour lui dire pourquoi je lui ai donné un au lieu de deux, ok, parce que tout ça là, c'est très très utile, par exemple ici, voyez, je peux aller sous ajouter, je sélectionne comme ça, et je peux aller sous ajouter commentaires, et peut-être je vais lui dire pourquoi, qu'est-ce qu'il a fait de mal là-bas, et j'ai soutiré un point, alors je vais, je ne sais pas, parce qu'il n'a pratiquement rien fait, mais c'est un exemple, alors je vais lui dire peut-être plus d'explications, alors peut-être il fallait mieux expliquer quoi, ok, alors je vais faire ceci, alors lui aussi, il va voir ça, quand il va recevoir sa copie, il va voir ce que j'ai dit ici, alors pensez à ceci, comme le professeur prenait le bique rouge, et il portait des remarques sur la copie, c'est tout, ok, alors je lui ai donné, pour la première question, je lui ai donné un point, comme vous voyez ici, sous l'autre, ça va être 1 sur 10, alors on continue, deuxième question, je ne peux pas être trop méchant envers lui, alors je vais lui donner 2 sur 2 pour la deuxième question, et puis, bon, la troisième question, je vais aussi lui donner 2 sur 2, et la troisième, la quatrième question, bon, je vais aussi lui donner 2 sur 2, et la dernière question, bon, je vais lui donner 2 sur 2, vous voyez, ok, et voici le commentaire qu'il avait fait, et je peux aussi lui répondre ici, si je souhaitais, ok, alors, vous allez voir que, au total, ça fait 9 sur 10, ok, il pouvait avoir 10 sur 10, mais ici, parce qu'il n'a pas bien expliqué, alors, je lui ai retiré un point, alors, au total, il a 9 sur 10, vous voyez, et si je pense que c'est bon, je peux lui rendre sa copie en même temps, ok, alors, je vais faire, rendre, alors, lui, il aura sa copie, et, vous voyez, l'élève recevra une notification, et il pourra consulter la note que vous lui avez attribué, alors, pour le commis de vie, il a 9 sur 10, ok, j'ai fini de corriger, le devoir de mon étudiant, appelé commis de vie, et je lui ai remis sa copie, alors, je n'ai plus besoin de ceci, je peux fermer, et je vais retourner voir, ce que le deuxième, étudiant a fait, alors, vous voyez ici, noter, vous allez voir que, commis de vie, lui, il a, 9 sur 10, ok, alors, je vais passer maintenant, voici la seule copie, qui me reste, à noter, alors, je clique sur ça encore, ok, même chose, alors, elle a répondu, à toutes les questions, alors, première question, je vois que, c'est bien répondu, alors, je lui donne, je lui donne les deux points, par rapport à mes critères, et puis, deuxième question, je pense qu'elle a aussi bien répondu ça, alors, je lui donne deux points, troisième question, je pense qu'elle a bien répondu, je lui donne deux points, quatrième question, je pense qu'elle a aussi bien répondu, alors, je lui donne aussi deux points, et puis, cinquième question, bon, sans doute, elle a bien répondu, je lui donne deux points, ok, et je peux laisser un petit commentaire ce commentaire que je vais envoyer sur les privés ok ça ne serait pas comme à la file d'actualité pour tous les élèves mais seulement cet élève pourra voir ce que bon ce commentaire alors je peux lui dire que ok alors j'encourage un peu cet élève je lui dis que tu avances très bien bon cours bon travail et puis je fais publier elle va voir ceci avec sa copie ok alors c'est bon si je peux aussi conduire la note ici dans le cas où elle décidait de d'imprimer ceci pour montrer à ses parents à la maison alors je reviens si je lui donne 10 sur 10 ok comme je vous dis ce n'est pas nécessaire de le mettre ici mais c'est simplement pour que si l'enfant est décidé de d'imprimer ceci est montré ok voici ça c'est la copie même si j'allais vous allez voir imprimer ok bien sûr je ne vais pas imprimer mais je pouvais vous voyez c'est la copie c'est exactement comme n'importe quel devoir si vous êtes enseignant alors c'est ce que l'enfant peut peut-être imprimer ou bien mettre un pdf est allé montrer à ses enfants ses parents à la maison vous voyez soit si le nom voici 10 sur 10 voici les questions voici leurs réponses c'est tout ok mais moi je ne veux pas imprimer parce que franchement je ne vois pas l'utilité d'imprimer les documents 2022 tout peut être fait virtuellement alors j'annule ok mais c'est tout c'est ça ok alors je peux maintenant passer à rendre la copie à l'élève alors elle aura une notification sur son portable ou bien sûr son compte gmail lui disant que le professeur a noté son devoir alors je fais rendre la copie et c'est ça elle a 10 sur 10 tu fais rendre c'est tout c'est bon alors si je retourne j'ai maintenant j'ai fini avec cette page je peux fermer et je peux retourner sur le cours et voyez maintenant que les deux copies sont corrigés ok le premier lui il a eu 9 sur 10 et le deuxième lui il a eu 10 sur 10 alors c'est bon ok je peux retenir encore sur cours de vacances alors mes chers amis ce que nous venons de faire ici je vous ai montré d'abord comment vous pouvez créer un cours avec google classroom comment vous pouvez inviter les élèves à vous gêner comment vous pouvez créer une leçon et comment vous pouvez aussi créer une évaluation soumettre ça vos élèves les traités et puis les corriger après mes chers amis nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo aujourd'hui et j'espère que la façon dont je voudrais amener sur l'interface de google classroom et vous montrer comment d'abord créer un compte pour enseignants et ensuite inviter les élèves et faire des cours les envoyer aux élèves traiter les exercices et les corriger vous avez trouvé tout ceci utile alors en 2022 franchement la technologie elle est tout autour de nous et c'est à vous de retourner vérifier pour voir comment vous pouvez l'appliquer dans votre vie quotidienne alors si vous êtes enseignant vous êtes formateur vous pensez peut-être offrir des cours quelque part mais vous ne savez pas exactement par où commencer alors moi je vous dis aujourd'hui que google classroom est un bon endroit pour commencer et c'est gratuit ok vous n'êtes pas obligé de payer pour ça au fait ça travaille avec google drive et vous avez déjà vos 15 gégas d'espace de stockage sur google drive alors avec 15 gégas vous pouvez mettre tous vos dossiers tout tout et les traités là bas dans cette vidéo aujourd'hui je vous ai montré uniquement comment vous pouvez créer des matériels créer des devoirs et le cours d'une manière numérique c'est à dire en utilisant la les fonctionnalités de google drive mais si vous avez déjà les épreuves supposer que vous êtes enseignant et puis il ya les épreuves des années précédentes et qui sont déjà imprimés ce n'est pas la fin du monde vous pouvez aussi à l'aide de votre portable numériser ses épreuves les importer dans votre compte google drive et de là vous aussi les associer dans votre google classroom ok un jour je vais aussi revenir sur ce thème et je vais aussi vous montrer comment vous pouvez numériser vos épreuves et les incorporer dans votre système google classroom alors si vous avez apprécié cette vidéo je vous demande de la partager avec vos collègues et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne n'oubliez pas abonnez-vous et activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos une fois encore je vous dis merci et à la prochaine abonnez-vous